Un des objectifs de RTE est de livrer à ses clients une électricité de qualité, un niveau de tension satisfaisant à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et ce, tout au long de l'année. Mais parfois, un incident peut arriver. Pendant un instant, l'alimentation en électricité est suspendue. Pour certaines activités, cela peut s'avérer extrêmement dommageable. Prenez Hervé. Il est directeur d'une usine de papeterie. Dans le papier, les process sont très précis et délicats. Quelques secondes de coupure, voire un creux de tension de quelques dixièmes de seconde, peuvent suffire à détruire un cycle entier de production. Le bois en train de bouillir, eh bien il faudra se résoudre à le jeter. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent gâché en un claquement de doigts. Un des problèmes les plus courants est la foudre. En s'abattant sur une ligne, elle peut engendrer un court-circuit et une coupure. En général, de quelques secondes. Mais dans certaines situations, ces quelques secondes peuvent devenir des minutes. Par exemple, la neige collante, très lourde, peut faire rompre un câble. Un vent violent peut ruiner un pylône. Un arbre mal élagué peut tomber sur une ligne. Alors, pendant ces minutes qui paraissent interminables, Hervé s'impatiente. Mais que se passe-t-il à RTE ? Qu'attendent-ils pour refermer le disjoncteur ? Il ne s'imagine pas forcément que dans la seconde de l'incident, un top chrono se met en route à RTE et les équipes sont sur le pied de guerre. Cela se passe au Dispatching, le centre de commande de RTE. Une alarme retentit. Le dispatcher localise immédiatement l'étendue de la panne sur ses écrans de conduite. Un état des lieux est fait. Le dispatcher détermine quelles sont les lignes hors tension. Il appelle alors l'exploitant sur place au groupement de postes locales. Il appelle Hervé. Et il lui demande quelles sont à ce moment précis les conséquences de la coupure sur ses installations et les contraintes sur son process. Ces informations permettent un premier diagnostic. Si l'origine de l'incident est déterminée avec certitude, alors les lignes saines sont remises sous tension. Le dispatcher rappelle Hervé et le prévient qu'il peut le réalimenter. En revanche, s'il y a un doute, le dispatcher ne prendra pas le risque de remettre sous tension les lignes. En effet, cela peut représenter un danger. Ces lignes parcourent le domaine public. Elles traversent des routes, passent au-dessus des habitations. Un câble pourrait être tombé. Le remettre sous tension comme le souhaitait Hervé deviendrait alors dramatique si des personnes se trouvaient à proximité. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'envoyer un expert visiter la ligne, c'est-à-dire la parcourir sur toute ou partie de sa longueur, pour en vérifier son état. Toutes ces informations sont données à Hervé et lui permettent de comprendre ce qu'il se passe. Lui, à temps sagement, ou presque. Parfois, cela peut être long. Impossible de visualiser un problème matériel si l'on est en pleine nuit. Un hélicoptère ne décollera pas par temps de brouillard. La ligne peut également se trouver à un endroit très difficile d'accès. Si la ligne se révèle être endommagée, des techniciens interviennent dans les plus brefs délais. Dès la remise sous tension, l'usine redémarre sereinement ses process. Hervé peut enfin retrouver le sourire. Il recevra dans les jours suivants toutes les informations disponibles sur cet événement. Mais pour RTE, ce n'est pas fini. Un retour d'expérience, un REX, est réalisé avec l'ensemble des acteurs. Les causes de l'incident sont analysées en détail. Si nécessaire, les règles de conduite, la formation et les outils techniques peuvent évoluer ou être réactualisés. RTE chercha à améliorer continuellement la rapidité de reprise de service. Bien sûr, sans que rien ne soit sacrifié sur la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada